Les faïenceries en Rio est leur trois siècles d'histoire. Un lieu où chaque geste se mesure à l'aune des traditions, mais aussi de la trois dimension. La vision 3D, ça nous permet d'appréhender les faïences d'une façon différente, plus moderne, plus technologique. De proposer autre chose aux gens qui viennent visiter les faïenceries. Installé dans le hall d'accueil, ce système 3D est accessible aux visiteurs avant la présentation des ateliers. C'est assez simple, je vais vous montrer. On met les lunettes qui nous permettent d'avoir la vision en 3D. Je vais venir casser le petit bol. Et après, chaque souris me permet de contrôler un morceau. Et on joue avec les souris pour reconstituer le bol. On a vraiment une impression trois dimensions qu'on n'a pas forcément encore sur les écrans signés. Si ce système est pour l'instant essentiellement ludique et destiné à des enfants, les applications professionnelles sont en plein développement. Les quimperois l'avaient prévus et se sont investis à fond dans le projet pour remporter l'appel d'offres du ministère de la Culture. Un saut dans le 21e siècle. C'est des techniques que je souhaite mettre en pratique au sein de la production et au sein de partenariats avec l'école des beaux-arts pour que les designers puissent directement travailler sur ces outils numériques. Plutôt que d'échanger une statue de plâtre, on va échanger des fichiers. L'autre application majeure est l'archivage numérique en 3 dimensions des 20 000 moules stockés à Quimper. Certains uniques datent du 19e siècle. Cela permettrait de diffuser plus facilement ces archives et même de refabriquer des faillances à partir de ces moules numérisés. Une manière de plonger le patrimoine au cœur du numérique.